19h02 sur les ondes d'Alger Chaine 3, l'heure de retrouver Linda Hamed pour le journal de 19h. Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. On commence avec les titres réformes constitutionnelles et législatives menées par le président de la République. Trois ans après, le Premier ministre rappelle ses principaux axes. Les fondements de la paix, la stabilité en Afrique et ailleurs, une priorité pour l'Algérie qui appelle ce soir encore au respect du droit international. La situation humanitaire arrasa tragique des milliers de morts et de blessés, 1,7 million de déplacés. Ouverture du capital de la BDL et du CPA bientôt et importation de grandes quantités de viande rouge commercialisée à des prix beaucoup plus abordables. Et puis dès demain, après-midi, de fortes pluies attendues sur le centre et l'est du pays sur au moins 21 huit laillans. Bienvenue à tous et on commence avec la coopération algéro-turque pour commencer cette nouvelle édition à la faveur de la visite des deux mains du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une visite officielle lors de laquelle le président turc sera reçu par son homologue algérien Abdelmajid Boune et à l'occasion les deux dirigeants coprésideront la haute commission mixte. En attendant, retour sur les grands axes des réformes constitutionnelles et législatives menées depuis plus de trois ans par le président de la République qui ont été mis en avant aujourd'hui par le premier ministre Nadeel Abawi. C'était à l'ouverture des travaux du dialogue judiciaire africain au CIC. Le chef du gouvernement a cité entre autres les mesures importantes sur le respect des droits de l'homme et des peuples que stipule la constitution algérienne initiée par Abdelmajid Boune. Voici sa déclaration devant les participants à ce sixième dialogue continental. Parmi les mesures importantes de renforcement des garanties, la consécration du principe de la sécurité juridique, la généralisation du principe du double degré de juridiction et l'élargissement du champ de l'exception d'inconstitutionnalité pour couvrir la réglementation. Cela a permis d'opérer une réforme globale du système législatif et institutionnel concerné par les droits de l'homme et de l'orienter entièrement vers la contribution à la réalisation d'un développement axé sur le citoyen. Ce processus a requis une attention particulière à la réforme globale de la justice et au renforcement de son indépendance étant un pilier principal pour consolider le processus d'édification nationale vers la gouvernance judiciaire et l'humanisation de l'action judiciaire. Le président qui accorde la priorité à la dimension de développement en tant qu'axe crucial de tout plan visant à asseoir les fondements de la paix et de la stabilité en Afrique et ailleurs et comme le stipule le droit international d'Algérie, réitère donc ses appels pour protéger le peuple palestinien soumis au pire des exactions. le premier ministre. Avec chaque bombardement de l'armée d'occupation sur Gaza, ce sont les valeurs et les principes du droit international humanitaire qui sont bafoués, raison pour laquelle le président de la République, Amin Majid Tebboune, a appelé les hommes libres à travers le monde entier, les experts juristes et les instances et organisations de défense des droits de l'homme à déposer plainte auprès de la Cour pénale internationale contre l'entité israélienne pour ses crimes perpétrés contre les civils palestiniens, notamment dans la banque de Gaza. Le président de la République a demandé à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour assurer la protection internationale pour le peuple palestinien frère. C'était le premier ministre Nader Albaoui, propos recueillis par Rabbi Aslimani au CIC. Depuis l'Assemblée nationale, Brahim Burali a exprimé sa désolation face à ses méthodes macabres et salué la résistance qui continue à défendre l'honneur de la valeur humaine. Le président de la PN. Les agressions sionistes poursuivent en Palestine avec les méthodes les plus horribles et inimaginables. La résistance continue à défendre l'honneur de ce qui reste des valeurs humaines. L'Algérie, guidée par le président de la République, continue de soutenir la Palestine pour la liberté. L'appel du président de la République lors de l'ouverture de l'année judiciaire est une nouvelle preuve sur la position immuable de l'Algérie. Et nous saluons le président de la République pour avoir transmis la volonté du peuple et toutes les institutions nationales. Les séances que nous avons organisées en ce sens se veulent la traduction de cette position historique et sincère en faveur du recouvrement de tous ses droits par la Palestine. Le président de la PN, Brahim Bourrelli, propos recueillis par Halen, c'est ici à l'Assemblée nationale. Sur les travaux du jour, on y reviendra dans quelques instants. Face aux bombes larguées constamment sans répit, une résistance se défend avec bravoure, un héroïsme qui fait trembler l'ennemi mais qui reste dans le déni. Aujourd'hui, 60 chars ont été détruits en l'espace de 72 heures. Khaled Lefrih, journaliste, évoque les réalisations stratégiques de la résistance contactée par Karima Benoul. L'armée d'occupation n'arrive plus à gérer l'ampleur de la guerre. Les combats se sont étendus au sud du Liban, sachant que la résistance utilise des armes nouvelles. La preuve au née, les positions militaires sionistes qui ont été ciblées par des roquettes Borkhan. La résistance veut montrer à l'armée d'occupation qu'elle est toujours forte et que les combats vont s'intensifier de jour en jour. Ce qui s'est passé aussi dans la mer Rouge est aussi très important. Avec la prise d'un navire commercial sioniste par des forces yéménites, cela met à mal l'économie des sionistes. L'occupation se rend donc compte du prix à payer pour avoir attaqué la bande de Gaza. Le Hezbollah libanais a annoncé ce soir de son côté avoir mené une série d'attaques aux drones et missiles dans le nord de Tel Aviv où les sirènes ne cessent de retentir. La résistance est organisée certes à Gaza, au sud Liban, mais aussi ailleurs, pas loin au Yémen. Les Houthis qui se sont emparés en main rouge, nous le disions à l'instant, d'un navire appartenant à l'entité sioniste. C'est confirmé par le directeur général de l'agence de presse yéménite, Nasr al-Din Amr. Il est contacté par Mariam Abdo. Nous avions suffisamment d'informations sur son propriétaire, sur la cargaison transportée. Nous avions tous les détails, sa trajectoire, sa destination. C'est un pavillon sioniste, le propriétaire est sioniste, bien connu de tout le monde. Vouloir nier ou induire en erreur est naturel pour l'ennemi israélien qui veut esquiver. Mais cette embarcation est sioniste. D'autres navires seront également interceptés si l'agression contre Gaza ne prend pas fin. Nous agissons sur la base d'informations. Nos services de renseignement sont très efficaces. En dépit du fait que ce pavillon désactive les balises pour ne pas être identifié et pisté, il se dissimule. Ce qui constitue une preuve supplémentaire que c'est un pavillon sioniste. Nous avons préalablement averti, d'où la dissimulation. Sinon, pourquoi le ferait-il ? En pleine détresse, force est de constater que la cause palestinienne gagne en solidarité. L'Algérie, mais aussi le monde entier, un élan incommensurable lui est exprimé en ce 45e jour de guerre. Des milliers de morts et de blessés, difficile d'avoir des chiffres précis vu l'ampleur des dégâts. Mais le nombre de journalistes tués à Raza, nous l'avons, il reste le plus élevé de l'histoire moderne. 59 en 45 jours. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme appelle à une enquête internationale indépendante sur les crimes contre la corporation. 28 bébés prématurés qui étaient restés dans l'hôpital Chifa sont finalement arrivés en Égypte via le terminal de Rafah pour être pris en charge. Un hôpital de campagne de quelques 170 soignants venus de Jordanie a pu lui aussi rallier Raza depuis le terminal de Rafah. C'est le premier hôpital du genre, il sera monté à Ragnounes dans le sud où les établissements de soins reçoivent des centaines de blessés chaque jour du fait des bombardements aériens et de l'artillerie lourde. La situation est tragique, estime le CICR sans porte-parole Frédéric Joli. La situation est tragique, c'est-à-dire que le personnel hospitalier est épuisé, que l'encombrement de blessés, de malades fait que les gens meurent, tout simplement parce que le personnel médical ne peut plus travailler. A cela s'ajoutent des mortes qui sont pleines, des cadavres qui sont à l'extérieur de l'hôpital, dont plus personne ne peut s'occuper. Et puis toutes les pénuries qui se sont accumulées très rapidement d'ailleurs depuis ces dernières semaines, qui fait que de toute façon l'hôpital est inopérant, puisque les restrictions en carburant sont extrêmes et que le potable est à peu près la même chose et que la pharmacie centrale a quasiment utilisé tous ses stocks. Donc envisager de la médecine d'urgence ou de la chirurgie de guerre dans ces conditions, montre que les gens qui sont traités dans cet hôpital et d'ailleurs dans d'autres hôpitaux, ceux qui fonctionnent encore dans le gazin, sont dans une détresse extrême. La situation est telle que c'est la médecine de guerre qui est pratiquée. Les chirurgiens et personnel médical doit faire un choix, une étape très difficile et délicate. La médecine de guerre, on met une catastrophe où les médecins sont obligés de choisir, de trier parmi les blessés, ceux qui sont capables de pouvoir sauver parce qu'ils ont les moyens techniques de pouvoir le faire, les drogues suffisantes, les médicaments, et puis ceux malheureusement qui sont trop lourdement blessés, qui devront être accompagnés, si l'on peut dire, à la mort. Donc ce sont des choses à tout ça, c'est un peu cette réalité-là. Donc voilà, on ne peut pas combiner des soins, de la médecine d'urgence, de la médecine de guerre avec des hostilipés en cours. Et c'est bien tout le trafic aujourd'hui, enfin tout le cas depuis ce week-end, qui se produit sur l'hôpital d'Alsoufa. Frédéric Joly porte parole du CICR et selon le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires au Tchad, au moins 1,7 million de personnes ont été déplacées jusqu'ici. Le club des prisonniers palestiniens met en avant une escalade cette année dans l'arrestation des tout-petits, 880 jusqu'ici. Le droit international peine à protéger plus de 400 millions d'enfants dans les zones de conflit, notamment en Palestine. Plus de 5500 tués, un chiffre glaçant qui équivaut à deux fois plus que le nombre total d'enfants palestiniens tués par l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie. Et à Razza, réunis depuis 1967, estime l'ONG Defense for Children International. Razza devient un cimetière pour les enfants, déplore les organisations humanitaires et onusiennes. Dans l'UNICEF, en ce 20 novembre, journée mondiale de l'enfance, en cette journée, les enfants préférés plaider seuls leur cause. Marielle Kins les a rencontrés. Cette journée qui commémore l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration et de la Convention des droits de l'enfant est une occasion offerte à cette catégorie sociale d'exprimer et de faire valoir ses droits en ayant une forte pensée pour les enfants martyrs de Gaza. A'afaf Oqba et Ziyad Laachi, deux représentants de l'Algérie au Parlement arabe de l'enfant. Les enfants ont tous le droit, notamment ceux de Gaza, de vivre pleinement une enfance heureuse. Loin de tout souci et de tout malheur lié aux guerres, alors j'appelle tous les peuples à respecter l'enfant et à protéger et promouvoir ses droits pour une vie meilleure. L'enfant palestinien souffre encore de la violence jusqu'à présent et subit l'extermination qui se répète et se banalise. La plupart des enfants sont privés de leurs droits légitimes, y compris la prise en charge sanitaire et même d'une vie décente sur leur propre terre. Cette manifestation qui offre en principe l'occasion à tous les pays de promouvoir le respect et les droits des enfants est-elle aujourd'hui une journée de liesse quand on sait que des milliers d'enfants dans certaines régions du monde sont victimes de violences de toutes sortes, notamment à Gaza. S'interroge Katharina Johansson, représentante de l'UNICEF en Algérie. Nous assistons à une crise des droits des enfants. Nous les avons laissées tomber. Les crises qui vivent le monde actuellement sont des crises aggravées de l'enfance. En Palestine, au Soudan, en Syrie, au Jémen, au Sahel et dans trop d'autres pays, des milliers d'enfants sont tués, gravement mutilés, déplacés et traumatisés. Cet événement est une opportunité pour l'UNICEF, selon sa représentante, de solliciter l'Algérie pour continuer à œuvrer au renforcement des liens avec cette instance pour la concrétisation de programmes conjoints autour du respect, de la protection et des droits des enfants dans le pays et à travers le monde. Et avant de refermer cette page spéciale Palestine, en réaction ce soir, le président iranien Brahim Raisi, qui demande à soumettre l'entité sioniste à des pressions politiques et économiques coordonnées pour mettre fin à ces crimes. Une lettre en ce sens a été envoyée à une cinquantaine de pays. Il leur demande de rompre leurs liens politiques, commerciaux et de coopération avec l'entité sioniste. Et puis les dirigeants du groupe des pays émergents des BRICS, dont le président russe se réuniront demain virtuellement pour aborder la situation à Raza. 19h17 sur les ondes d'Algéchen 3. Chez nous, ouverture du capital de la CPA avant fin 2023 et de la BDL. Ce sera vers la mi-2024. Le ministre des Finances en a fait l'annonce aujourd'hui au Sénat, devant la Commission des affaires économiques et financières. Feidlaziz a rappelé en effet la décision prise par le président jeudi dernier lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques. Il avait alors déclaré le lancement de l'opération d'ouverture à hauteur de 30% du capital de deux banques publiques aux investisseurs du secteur privé. Nous avons ce soir la réaction d'un expert en économie. Il s'appelle Abdelkader Mejdel. Il a été contacté par les Moukadoum. Il s'agit là d'une mise en application de l'orientation du président de la République qui veut pousser le secteur bancaire, composé essentiellement, comme on le sait, de banque publique, à une diversification de ses prestations dans l'optique de renforcer l'ouverture du marché à la concurrence. Les avoirs bancaires sont à plus de 80% publics, ce qui demande une réforme de la gouvernance des banques en vue d'une meilleure prise en charge de la demande de financement du secteur économique. Comme il est d'importance aussi d'insister sur la garantie d'un accompagnement adéquat aux besoins nouveaux créés par les nouveaux types d'entreprises dans les start-up, mais aussi les PME-PMI, base de la croissance de toute économie. Une réunion technique de concertation a eu lieu aujourd'hui au ministère du Commerce et de Promotion des Exportations consacrée à l'examen du plafonnement, démarche bénéficiaire de certains produits de large consommation. Prix des viandes blanches, leur flambée reste injustifiée. Le chef du département agriculture, des mesures urgentes ont été prises par Abdelhafid Henni, à commencer par des enquêtes terrain dès aujourd'hui. On l'écoute. Ce matin, j'ai donné des directives pour lancer des enquêtes sur le terrain afin d'évaluer le système des unités avicoles. Toutes les wilayas doivent être mobilisées. Toutes les inspections vétérinaires réparties au niveau national sont sollicitées. La production est conséquente. L'objectif, établir un diagnostic à l'effet de garantir la stabilité des prix des viandes blanches. Le ministre de l'Agriculture qui a annoncé par ailleurs l'importation de grandes quantités de viande rouge, leur prix aussi grand entre 1 200 et 1 300 dinars le kilo. Il s'est exprimé cet après-midi en marge des travaux de l'APN. A l'Assemblée nationale, les députés ont adopté en effet les projets de loi en lien avec la presse écrite et électronique, des textes qui visent à pallier les lacunes ayant précédemment entaché les législations relatives aux médias et ce afin de mettre en place un cadre juridique à l'exercice médiatique. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, propos recueillis par Hanel Saissi. Cette loi met en avant plusieurs éléments essentiels, notamment la précision et la clarté des textes, les délais impartis, la valorisation des qualifications universitaires. Cette loi coupe les ponts à l'argent sale et le financement étranger puisqu'elle impose le capital algérien. Par ailleurs, les sanctions prévues concernent uniquement l'acte de gestion et non pas la rédaction. Et il n'existe aucune disposition qui stipule la privation de liberté. Cette loi prévoit aussi la dotation du secteur d'instances d'encadrement et d'organisation importantes à l'image de l'Arabe et le Conseil supérieur de l'éthique qui dispose de larges prérogatives et précises. Les députés qui ont approuvé par ailleurs par une majorité de voie l'annulation des deux amendements contestés par les deux chambres du Parlement concernant la loi relative aux forêts qui a été élaborée par la commission paritaire chargée de trouver une formulation consensuelle. Météo, des changements sont prévus dès demain après-midi. Un BMS pluie sur 21 Willa. Et on aura tous les détails dans la page Météo de Karima Benour. Ça sera juste après le sport. On a appris ce soir que le comité d'organisation de la Coupe d'Asie des Nations de football, prévu pour le 12 janvier au Qatar, elle a annoncé ce soir qu'une partie des revenus issus de la billetterie sera reversée pour venir en aide aux Palestiniens victimes des agressions barbares de l'armée sonniste. D'autres infos avec vous, Erdogan Bendeli, à commencer par le championnat arabe des clubs féminins de handball. Eh bien oui. Les handballeuses algériennes du RS CETIF ont signé leur première victoire au championnat arabe des clubs féminins qui se déroule à Mehdi en Tunisie en battant cet après-midi leurs homologues irakiennes du Kirkouk à l'occasion de la troisième journée 29-28 dans le groupe B. Les CETIFiennes sont toutefois éliminées après les deux revers de rang face aux Tunisiens du club africain et leurs compatriotes du HBC Elbiar. Dans l'autre match du groupe B, le HBC Elbiar a subi son premier revers en s'inclinant face au club africain 17-21. Cependant, les Elbiaroises sont les seuls qualifiés en demi-finale après avoir gagné leurs deux premiers matchs face aux irakiennes du Kirkouk et le RS CETIF. Dans le groupe A, le troisième club algérien engagé dans le tournoi, le CF Boumerdes, s'est incliné face au club tunisien de Redjiz et sort de la compétition car il s'agit de la deuxième défaite de suite pour les filles de Boumerdes. L'autre club qualifié de ce groupe A est le Ehli de Jeddah qui va rencontrer en demi-finale les Elbiarouages du HBC Elbiar. Football avec la démission de l'entraîneur de la JS Saurardouane. Oui, l'entraîneur de la JS Saurardouane, Sharif Hadjar, a démissionné de son poste quelques jours après la défaite face au Moulidia d'Alger en match de la sixième journée de Ligue 1. L'entraîneur a présenté sa démission et la direction du club a accepté cette démission selon le président du conseil d'administration du club de la JS Saurard, Mamoun Hamlili. Un nouvel entraîneur sera désigné prochainement pour prendre en charge la barre technique du club, a ajouté M. Hamlili. Merci Erdogan Bendeli pour toutes ces informations sportives avec lesquelles on referme les pages de cette édition du soir réalisée par Raïcha Hammer et Sidali Toubal. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.